Je lis du livre de Genèse, chapitre 17, en versets 15 à 19 ce qui suit. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit et dit à son cœur, « Mettrait-il un fils à un homme de cent ans ? Il sera âgé de quatre ou vingt-dix ans ? Enfonterait-elle ? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaïl vive devant ta face ! » Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfontera un fils et tu l'appelleras du nom d'Izahak. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes revenus. Ah oui, parce que nous réalisons que notre véhicule ne peut pas rouler sans le carburant. Nous ne pouvons pas vivre sans ta parole. Du reste, Jésus le dit dans Matthieu chapitre 4. L'homme ne vit pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous voulons vivre. Alors que le Seigneur nous accompagne, nous dirige dans toute la vérité et que nous puissions nous laisser transformer par lui. Nous te réclamons cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Hier, nous avons parlé de qui ? D'Agar, la jeune servante qui fut un fils à Abraham. Et c'est l'ange l'éternel qui lui donna le prénom. Nous avons vu qu'elle en parla certainement à Abraham, puisque c'est lui, Abraham, qui va nommer l'enfant Ismaël. L'enfant a grandi. Et Sarai surveille toujours Agar comme du lait sur le feu. Mais Agar qui a entendu l'ange lui dire « Humilie-toi devant ta maîtresse », elle sait qu'il est à son avantage de rester gentil de toutes les façons. Elle a quatre fois fait dix ans. Parce que tu penses bien que lorsqu'elle a choisi la femme pour faire l'enfant à Abraham, elle n'a pas choisi une fille moche, elle n'a pas choisi une fille etc. D'accord ? Très bien. Et la fille qui sort du rôle de maîtresse, de servante pour devenir maîtresse, qu'elle a à faire ? Et Sarai s'ouvre de cette situation. Jusqu'à ce que Dieu dise « Tu auras un fils et tu le nommeras, Isaac ». Abraham, il a ri. Plus tard, quand Dieu reviendra, Sarai rira aussi parce qu'elle va écouter. Quel que soit le problème que tu rencontres, Dieu a toujours la solution. Quand nous avons vu que l'ange d'Ona a Zacharie le prénom de Jean pour le fils qui devait naître, et un fils est véritablement né, Agar, un fils est véritablement né, qu'elle appela Ismaël et Isaac d'eux-mêmes. Alors si Dieu parle le passé, voici trois exemples où il donna des prénoms aux enfants. Pourquoi devrais-tu faire autrement ? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole qui nous éclaire, qui nous montre comment tu fies par le passé. De nous aider, ô Dieu, à continuer à croire en toi, à vivre pour toi, et que le Saint-Esprit nous aide jour après jour à lire la parole, à te rechercher et à te donner la place qui te revient au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Tu as noté que j'étais plus court aujourd'hui pour rattraper parce que j'étais trop long hier matin. En soine-toi. À bientôt.